Bonjour tout le monde, retour des vidéos actualité avec les finales ECS qui viennent d'être remportées par Astralis. Ceux qui ne savent pas quelle est cette compétition, c'est tout simplement les play-offs de la saison régulière de la ligue de Face It. 1 million de dollars, c'est une des plus grosses compétitions de l'année. Et avec les meilleures équipes du monde qui participent, avec Evil Genius, avec Avant-Garde, NIP, Liquid, Astralis, Shark, que vous ne devez pas connaître, c'est l'équipe numéro 3 au Brésil, MIBR et Fnatic, donc les meilleures équipes du monde actuellement et c'était une superbe compétition. Je ne voulais pas faire de journée après journée en termes de résumé, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'équipe engagée, ni Vitality, ni J2 ne s'étaient qualifiés à cette compétition et donc je pensais que ça perdait un petit peu d'envie de notre part de suivre la compétition et donc je voulais faire juste une vidéo résumée de toute la compétition. Donc on commence par les poules avec notamment le premier match. Evil Genius contre Avant-Garde qui est remporté par les Américains, donc j'attends plus grand-chose de cette équipe Avant-Garde depuis 6 mois ou moins, enfin depuis le Major, très honnêtement pour moi c'était clairement un one-shot de ouf. Ils ont eu leur heure de gloire, mais pour moi ce n'est pas une équipe tier 1 mondiale qui appuie sur son jeu, donc toutes les compétitions après dans lesquelles elle s'est vue jouer, ils ont été plutôt balayés facilement. Le deuxième match de poules c'était NIP contre Liquid, un match un peu choc entre guillemets, pourquoi ? Parce qu'il y a NIP qui monte en puissance très très fort, c'est du BO1 aussi. Donc ceux qui me suivent pour les pronos des matchs et tout, n'hésitez surtout pas à venir sur Twitter et Instagram, me follow, vous les avez en description. Donc j'avais dit de tenter un petit peu les cotes, pour le coup Liquid a tout simplement terrassé NIP, parce qu'il y avait une petite baisse de forme de Liquid et tout, mais voilà, en tout cas pour ce tournoi-là, Liquid est revenu très très fort. Ensuite on enchaîne avec la deuxième poule et c'est Astralis contre Shark et là 19-15. Très très grosse combativité, grosse réponse de la part des Brésiliens contre Astralis, ça s'est joué sur NUC et Astralis a fini par l'emporter 19 à 15, mais très belle prestation en tout cas des Brésiliens. MIBR, Fnatic derrière, Fnatic qui bat plutôt facilement MIBR sur Inferno, les deux équipes sont en forme, MIBR revient mais à son rythme. Voilà, je trouve qu'il monte en puissance petit à petit, alors que Fnatic fait une grosse arrivée. Derrière pour les derniers matchs de poule, pour les qualifications, pour les playoffs, c'était Astralis contre Fnatic qui est remporté par Astralis et on a eu un Evil Genius Team Liquid, le derby un petit peu américain, qui est remporté par Team Liquid, qui prouve un petit peu que Liquid aussi revient très fort et notamment grâce à ce tournoir-là. On enchaîne avec les playoffs, donc le carré final, avec tout simplement les demi-finales et la finale. Donc les demi-finales, c'était Fnatic contre Liquid et Astralis contre Evil Genius. Les quatre meilleures équipes du moment, c'était des grosses affiches, c'était que du PO3 et c'était tout simplement magnifique à voir. C'était deux très beaux matchs, en tout cas pour les demi-finales. Donc la première a été remportée par les Américains de Team Liquid qui ont montré tout simplement une supériorité dans tous les comportements de jeu, que ce soit individuel, avec Elige, Twist qui reviennent très très fort et aussi au niveau du map pool, de la compréhension, des rotations, des tactiques. C'était vraiment maîtrisé de leur part. J'ai apprécié regarder ce match-là. La deuxième demi-finale, les amis, c'était Astralis contre Evil Genius. Et là encore, c'était le numéro 1 mondial qui affronte le numéro 2 mondial. Et c'est tout simplement Astralis qui finit par l'emporter tout le temps. On parlera d'eux un peu plus tard. Donc Astralis qui remporte ce match-là 2 à 1. Très belle rencontre. Voilà un peu déchauffouré sur la deuxième carte. Mais sinon, c'est maîtrisé de la part des Danois. On ne va pas se mentir. 16-8, 16-13, 16-8. Donc les deux cartes remportées sont plutôt facilement menées. Et la finale, encore une fois, le derby, le classico de cette année, en tout cas 2019, c'est Team Liquid contre Astralis. Et c'est maîtrisé encore une fois de la part d'Astralis. Il y a eu quand même un peu de répondants de la part de Team Liquid qui tout simplement remporte la première carte 19-15. Je vais revenir aussi sur l'overtime. Alors, il y a eu une bataille économique durant le match et tout. Et pendant l'overtime, toutes les équipes ont beaucoup d'argent et peuvent acheter ce qu'elles veulent. Et pour le coup, on a vu les équipes terroristes acheter systématiquement DSG alors qu'elle a été « nerf », entre guillemets, juste des petites guillemets comme ça, parce qu'elle est passée de 2 700 à 3 000 dollars. Mais à 3 000 dollars, l'arme reste ultra cheatée, la cadence de tir est trop puissante, les hits dans le corps sont trop puissants, il y a toujours un zoom qui permet de tuer contre un AWAP, l'arme est très mobile, les deux ou trois premières balles sont ultra précises, voire même plus précises qu'une AK. Et donc, en overtime, ça n'a aucun sens, tout le monde à l'ASG, donc l'impact économique, on va dire, qu'on a voulu inculquer à cette arme n'est tout simplement pas viable lors des overtime et ça a été le cas, en tout cas, pour la finale. Et derrière, les deux cartes sont remportées par Astralis, 16-11, 16-8, en maîtrise, en facilité, comme ils ont l'habitude de faire. Et je souligne la prestation de Device, qui est tout simplement le joueur parfait. Pour moi, c'est le joueur de 2019. Malheureusement, il n'est pas spectaculaire comme un ZeeWoo, il n'est pas spectaculaire comme un Simple. Après, vous allez me dire que cette année, Simple, avec Navi et tout simplement les mauvais résultats de l'équipe, il ne va pas forcément prétendre à la place de numéro 1 MVP de l'année, meilleur joueur du monde. Mais pour le coup, Device, le problème, c'est qu'il a un peu de manque de prestige, il a un manque de popularité autour de son niveau de jeu, parce qu'il n'est pas impressionnant, parce qu'il n'est pas spectaculaire. Mais ce mec-là finit à des ratings de fou malade. Tous les tournois, il a été MVP des Majors. Là, il est MVP encore de ce tournoi-là. Il a été MVP d'autres tournois qu'Astralis ont remporté. Il est chirurgical, il est parfait. Il ne fait absolument aucune erreur. Toutes ses prises de décision, tous ses choix de repositionnement, tous ses choix de je joue passif, je joue agressif, je décide de décale, ou alors je gagne du temps, ou alors je joue avec mon stuff, ou alors je vais jouer à la WAP, ou alors je vais jouer au RIF. Tous ses choix sont parfaits, peu importe la situation, il est tout simplement phénoménal. Genre c'est incroyable le niveau de jeu qu'il peut produire ce joueur-là. Et je suis super impressionné par son talent et sa régularité. Sa régularité, ne serait-ce que la régularité de l'équipe Astralis. C'est lui, bien évidemment, qui est mis en avant individuellement parce qu'ils le font briller. Mais l'équipe Astralis, de manière générale, ils ont eu des hauts et des bas cette année. Ils sont passés un peu numéro 2, un peu numéro 4 mondiaux. Mais voilà, ils reprennent la place de numéro 1 mondial et c'est largement mérité. Donc c'était une compétition qui était ultra, ultra, ultra cool à suivre pour ma part. Toutes les meilleures équipes du monde étaient présentes. Donc pour moi, c'est Astralis numéro 1, Liquid numéro 2, Evil Genius numéro 3. Et il y a une place maintenant à chercher au niveau du 4 mondial. Donc je vais parler de Vitality parce qu'on est français. Mais il y a Fnatic et Nip qui sont en train de se battre pour cette place juste derrière. les trois premiers qui pour moi sont un cran au-dessus. Et bon, les français, là, on est derrière les suédois. On ne va pas se mentir. Mais pour le coup, ça promet une année 2020 phénoménale. Ciao les potes !